Ça s'appelle une colonisation. Quand des gens viennent en France et disent « Moi je veux l'instituté française, mais mon fils s'appellera Mohamed » ou « Absatou » Ils vivent pas. On doit donner des prénoms dans ce qu'on appelle le calendrier, c'est-à-dire les saints chrétiens. Je m'appelle Abtête ou moi ? Eh bien votre mère a eu tort. Ah bon ? Ma mère a ? Elle a eu tort ? Vous voudriez qu'elle m'appelle Marie ou des prénoms qui ne lui inspirent absolument rien ? Vous voudriez donc que je m'appelle comment ? Corinne. Ça vous irait très bien. Vous trouvez que Corinne, ça serait pas mal ? Ça serait parfait. Cette trip est incroyable. Aujourd'hui, on a un destin de diaspora. Ils auront la nationalité française, ils auront la nationalité américaine, mais ils ne seront pas français. Soit français, mais ne le deviennent jamais. Ça c'est pas de l'immigration. Ça s'appelle de la colonisation. Parce que qu'est-ce que c'est que la colonisation ? Quand les pieds noirs, je connais bien ce sujet, vont en Algérie, ils ne se disent pas qu'on va devenir arabo-musulman. Ils se disent qu'on va rester français. C'est des colonisateurs. Quand les Anglais vont en Inde, ils ne se disent pas qu'on va devenir indien. Non, ils se disent qu'on va rester anglais. Ça s'appelle une colonisation. Quand des gens viennent en France et disent « Moi, je veux la nationalité française, mais mon fils s'appellera Mohamed, ou Absatou. » Si on vivra entre musulmans, mon fils, quand il aura l'âge de se marier, il ira chercher une fille au bled en Algérie. Et il ne faut pas parler aux gaulois et aux rouis. Et on vit entre la mosquée, la boutique à l'âle et compagnie. Ça, ça s'appelle une colonisation. Ça ne s'appelle pas une immigration. Une immigration, ça veut dire que je viens, je parle mal français, j'interdis chez moi, à la maison, de parler la langue du pays. C'est ce qu'on fait les Italiens. C'est ce qu'on fait. Je dis à mes enfants « T'as intérêt à bien travailler à l'école, sinon tu te prends deux clagues. » Ça, ça s'appelle une immigration.